Une seule santé est un concept récent qui a été inventé par l'Organisation Mondiale de la Santé pour, via ce concept, expliquer l'interdépendance de la santé humaine avec la santé animale, la santé végétale, la santé de nos milieux, dans nos écosystèmes, et même aussi l'influence du climat sur notre santé. On est dans une seule santé, santé globale, ou comme ils le disent en anglais, One Health. Cette interdépendance de la santé nous fait comprendre que la santé environnement est quelque chose de décisif, de majeur pour notre santé et pour notre environnement. Préserver l'environnement, préserver la biodiversité, préserver la qualité des milieux, de l'eau, de l'air, c'est en quelque sorte notre assurance vie. C'est nous prémunir d'avoir des maladies chroniques, d'être impactés par des substances nocives qui nous environnent. L'influence de l'environnement sur notre santé a été aussi traduite par une notion récente qui est celui de l'esposome. L'esposome, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'influence de notre mode de vie, de toutes les expositions qu'un être humain peut subir tout au long de sa vie, de la période prénatale jusqu'à sa mort, en englobant, en intégrant des fenêtres d'exposition essentielles pour notre santé, que sont la période prénatale, la période de la petite enfance et l'adolescence, lorsque se constituent nos organes reproducteurs. L'exposome et une seule santé sont les deux mots-clés essentiels de la santé environnement. La santé environnement, c'est prévenir en épargnant nos milieux de vie, en épargnant la biodiversité, donc en préservant l'environnement et en nous donnant droit à un environnement sain, comme le dit l'article premier de la Charte de l'Environnement. La Covid est une zoonose et qui se multiplie, ces zoonoses se multiplient depuis le début du XXIe siècle. Et là, en revanche, par rapport aux autres zoonoses qu'on a connues, celle-ci est une véritable pandémie mondiale, est devenue même un fléau pour tous, un fléau économique, un fléau social, un fléau sanitaire, et même un fléau en santé mentale. Elle montre bien cette interpendance des milieux avec la santé humaine. Et on sait maintenant que 60% des maladies infectieuses qui affectent la vie humaine sont d'origine animale. Cette pandémie nous a montré avec un effet boomerang magistral combien maltraiter la biodiversité, comment nos modes de production agricole pouvaient influencer, influer sur notre santé et même sur notre espérance de vie. L'espérance de vie, c'est effectivement être en bonne santé, mais c'est aussi être le moins possible malade, c'est-à-dire avoir une vie dans la meilleure santé possible. Et malheureusement, l'environnement est devenu un des facteurs essentiels de maladies chroniques, cancers, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires chroniques. Toutes ces maladies qui non seulement nous réduisent notre espérance de vie, mais nous affectent au quotidien. En Europe, on estime que 15% de la mortalité est due à ces facteurs environnementaux. Donc, on voit bien qu'il y a un coût sanitaire magistral entre cette indépendance santé humaine et santé environnement, mais il y a aussi un coût économique. Donc, il y a eu une étude produite par le Sénat qui montre que 48 000 décès prématurés sont dus à une mauvaise dégradation de la qualité de l'air, donc à la pollution de l'air. On a aussi estimé le coût du bruit, la pollution qui nous environne, à 60 milliards d'euros. L'IGAS a aussi à peu près évalué le coût sanitaire de cette santé dû à des facteurs environnementaux à plus de 7,5% de notre PIB, c'est-à-dire plus de 200 milliards d'euros. Donc, c'est un coût sanitaire, mais c'est aussi un coût économique et un coût social. Quand on prend maintenant le plan de relance européen et le plan de relance nationale sur la Covid, qui sont à plus de 100 milliards d'euros, on comprend bien en quoi il faut préserver notre environnement pour aussi réduire le coût social de l'ensemble de ces maladies et de ces zoonoses. L'enjeu est de faire de la santé environnement une priorité du XXIe siècle, comme on a su le faire à la fin du XIXe siècle et durant tout le XXe siècle sur l'hygiène. Trois mots-clés pour mettre en place cette politique publique de santé environnement. La prévention, la transversalité et la territorialité. Pour faire une prévention, il faut un diagnostic fin des territoires. Donc, il faut avoir des bases de données épidéologiques sûres et solides. Ensuite, la transversalité, c'est qu'on voit bien que ce sont tous les domaines d'activité de la vie, tous nos modes de vie. Donc, il faut que ce soit une compétence nationale et interministérielle, avec une gouvernance qui relève du Premier ministre. Et enfin, comme je l'ai dit, la territorialité, c'est aller au plus près des bassins de vie. C'est donc donner une compétence aux régions, par exemple, pour qu'elles puissent accompagner cette politique nationale au cœur des territoires. La France a su mettre en place une politique de prévention routière qui a eu d'énormes succès et épargner des vies. Il est temps maintenant de mettre en place une politique de santé environnement au cœur des territoires pour enfin épargner des vies et aussi pouvoir vieillir en très bonne santé.